Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quel est le plus beau projet dans la vie, si ce n'est celui de partir plus tôt en retraite, de ne pas avoir à travailler, de ne pas avoir à mendier une retraite, de ne pas avoir à attendre que le gouvernement décide si l'âge de la retraite, c'est 62 ans, 63, 65, 68, 70 et s'en remettre au bon vouloir de notre gouvernement pour décider quand est-ce que nous aurons droit à notre retraite. Nous pouvons partir en retraite plus tôt, mais encore faut-il avoir assez d'argent et encore faut-il bien calculer son coût parce que si on se plante, on risque de ne plus rien avoir alors qu'on est vieux et ça, ça peut être une situation dramatique. Eh bien, pour s'assurer que notre projet de rentier est viable, il y a le calculateur rentier. Je vais vous présenter dans cette vidéo les dernières évolutions suite à l'utilisation du calculateur rentier. Vous avez été sur les dernières semaines, j'ai lancé il y a quelques semaines, plus de 8000 requêtes ont été lancées sur ce calculateur rentier. C'est dire combien le projet d'arrêter de travailler, simplement d'arrêter d'être vulnérable et dépendant, eh bien, c'est un projet qui intéresse tout le monde. Pas nécessairement pour ne rien faire sur la plage, voilà, et être oisif. Non, non, pour faire ses propres projets, mais en tout cas, se dire qu'on a suffisamment pour être indépendant financièrement à partir d'un certain âge. Voilà. Alors, je vais vous présenter les deux évolutions qui sont situées ici. Ça concerne perte exceptionnelle et gain exceptionnel. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos sur le calculateur, le principe est simple, vous rentrez votre âge, votre salaire, vos dépenses annuelles, le nombre d'années de travail que vous voulez encore avoir, le montant de la pension, l'âge déversement de la pension, l'indexation, l'inflation, l'épargne de précaution initiale, l'épargne de précaution cible, tout est expliqué. J'ai mis des infobulles, comme ça, ça explique un petit peu. Mais tout est déjà pré-rempli. Et puis, vous n'avez pas à tout remplir à chaque fois. Une fois que vous avez rempli une fois, et mettez bien votre email avant de cliquer sur OK, ça me permet d'aller débuguer un petit peu, vous pouvez enregistrer la page, comme ça, vous revenez dessus, vous n'avez rien à remplir et vous pouvez enregistrer en favori. Ça remettra toutes vos valeurs. Donc voilà, vous mettez le rendement net de vos investissements, vous mettez tout. Et vous avez un profil de ce type-là. En fait, vous avez deux graphiques, le graphique du patrimoine et le graphique du PNL. Le graphique du patrimoine, ça vous dit, vous voyez en fait les événements qui se passent ici, vous voyez comment votre patrimoine évolue. Là, c'est durant la phase de travail, vous voyez, il y a un accroissement. Et puis ensuite, on commence à dépenser. Et puis ensuite, malheureusement, là, on voit que sur ce profil, la personne dépense plus que ce qu'elle ne gagne par ses investissements et plus que ce qu'elle ne possède. Elle grappille un peu son capital. Et puis on voit qu'ici, malheureusement, à 89 ans, elle n'aura plus rien. Et donc, voilà, elle pourra plus. Son projet n'est pas viable. Il apparaît en rouge derrière. S'il est viable, il apparaîtra en vert. C'est-à-dire, j'ai considéré que si on est positif après 100 ans, c'est bon, le projet est viable. Voilà. Et puis en dessous, vous avez le PNL. Donc, c'est chaque année, combien on gagne. Vous voyez, là, on croit. Ensuite, on décroît. L'objectif n'est pas non plus sur un projet de rentier. Ce n'est pas non plus de finir, de ne consommer que les intérêts de ses investissements. Parce que sinon, on va finir sa vie avec tout son capital qui n'aura pas été mangé. Ça peut être un objectif. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir dépenser capital et intérêts. Si on veut dépenser que les intérêts, on peut. Si on veut dépenser capital et intérêts, on peut aussi. Tout est calculé dans ce calculateur. Et quand c'est rouge, ça veut dire que là, c'est négatif. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien. Donc, voilà. Alors, les évolutions version 1.3. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir, durant la vie, des événements exceptionnels. C'est-à-dire, des rentrées exceptionnelles de cash. Et il peut y avoir aussi des pertes exceptionnelles. Et à un certain moment de sa vie, le calculateur, maintenant, permet de rentrer ces informations et de voir l'impact de ces événements majeurs, de ces événements extrêmes, qui peuvent arriver dans la vie. Positif comme négatif. On va commencer par le positif et ensuite, on va aller vers le négatif. On va prendre deux exemples. Événement positif, rentrée d'argent. Alors, j'appelle ça positif. Mais bon, certains vont dire, oui, c'est les aléas de la vie. C'est un héritage. Vous recevez du cash lié à un héritage. Comment ça va impacter votre projet de rentier ? Alors là, vous voyez, on a un projet. On va partir sur celui-là. Reprenez par rapport à votre exemple, évidemment. Mais là, je reprends par rapport à cet exemple ici. Vous voyez que là, le projet n'est plus viable. Il n'y a plus rien à partir de 80 ans. Donc, vous rentrez ici dans « gains exceptionnels ». Vous rentrez le montant que vous allez percevoir, que vous pensez percevoir. Attention, il n'y a rien de sûr dans ces héritages. Mais ça permet de voir si jamais vous allez recevoir de l'argent à un certain moment de votre vie. Ça permet de voir l'impact sur la courbe, tout simplement. On va prendre par exemple, vous gagnez... Enfin, vous gagnez. C'est moche de parler comme ça. Vous recevez donc par exemple 100 000 euros à 70 ans. À l'âge de 70 ans. Vous cliquez « OK ». Et vous avez l'impact qui arrive. Vous voyez que l'impact, voilà, il est... On arrive, on est passé de 89 à 94 ans. On n'est pas encore... Ce n'est pas encore viable. Voilà. Je vais mettre à 300 000. OK. 300 000, vous voyez l'impact. Il est carrément énorme. Vous voyez que... Donc là, l'impact, on le voit ici. Vous voyez là le décalage vers le haut. Et puis la courbe, en fait, elle reprend carrément ici. Et donc, voilà. Donc là, c'est vraiment très, très large. Le projet devient complètement viable. Vous arrivez à 100 ans, il vous reste encore 460 000 euros. Donc voilà. On voit ici sur le P&L aussi l'impact ici. Vous pouvez aussi extraire les valeurs. Je ne vous ai pas dit, mais toutes les valeurs. Et en plus, avec les logs, avec les événements ici, vous pouvez les remettre dans Excel, les retravailler si vous voulez. Donc c'est vraiment... Voilà. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très sensible au moment où vous allez récupérer cet héritage. Par exemple, là, j'ai mis que vous le récupérez à 70 ans. Mettons que vous le récupérez à 80 ans, donc plus tard. Voilà. Vous voyez que la courbe, elle est carrément plus déclenante. Parce qu'il y aura eu moins d'années, en fait, de capitalisation. Moins d'années qui ont été portées par le rendement net. Vous voyez ici, un rendement net de 7%. Donc, voilà. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si vous recevez beaucoup plus tôt, par exemple, à 60 ans, regardez la courbe. Elle part, on est au moment, vous voyez, elle part. Là, on a une croissance infinie. C'est-à-dire qu'en fait, vous dépensez moins que ce que vous gagnez. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 60 ans, en fait, ces 300 000 euros, ils vont capitaliser à 7%. Et avec les effets composés, bien, voilà. Et on peut aller un tout petit peu plus loin. On voit que là, on est à la limite. Vous voyez, la courbe, elle est linéaire. On est à la limite de passer en exponentiel. OK ? On va aller passer en exponentiel. C'est assez facile. Soit je vais modifier le gain exceptionnel. Je vais l'augmenter un tout petit peu. Ou bien, je vais changer l'âge. Donc là, j'augmente. Vous voyez, ça part en exponentiel. Vous voyez la différence ? C'est phénoménal. On parle juste de 300 000 ou 400 000 euros. Et pourtant, on arrive à la fin. Vous voyez ici, à la fin, vous pouvez mourir avant. Mais vous arrivez à 100 ans, à près de 3 millions d'euros. Alors que si j'enlève cette partie-là, vous êtes, malheureusement, vous pouvez finir. Le projet peut ne pas être viable. Donc, hypersensibilité, en fait, à des événements extrêmes. Notamment ici, les gains exceptionnels. Je vais revenir sur 300 000. Et je vais, donc, je reviens sur 300 000. Et je vais aller changer, en fait, l'âge. Et je vais mettre un peu plus tôt. Enfin, beaucoup plus tôt même. 50 ans. Et à mon avis, ça va partir en exponentiel aussi. Carrément. Même encore plus. C'est vraiment le moment. En fait, on voit de façon quantitative et de façon graphique, quel est l'impact, en fait, d'une rentrée de cash à un moment donné de votre vie. Ici, j'ai mis héritage, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un don que vous recevez. Ça peut être n'importe quoi. Donc, voilà. Malheureusement, la réciproque est vraie. Alors, les pertes. C'est vrai que dans les événements majeurs de la vie, dans les événements extrêmes, c'est plus souvent des pertes que des gains. Alors, les pertes, ça va être quoi ? Ça va être, par exemple, un divorce. Ce sont des choses qui arrivent. Surtout quand on est marié. Ne regardez pas cette vidéo avec votre conjoint. Enfin, il pourrait y avoir des idées, des mauvaises idées. Ou bien, ça peut être, par exemple, ça peut être une maladie. Ça peut être une maladie qui tombe, une maladie très grave, qui coûte beaucoup d'argent et pour laquelle, en fait, même si vous êtes assuré, l'assurance ne couvre pas tout, par exemple. Donc, moi, j'ai des amis comme ça. Par exemple, ils ont dû lâcher 100 000, 200 000, 300 000. Ah, sinon, vous allez me dire, le projet s'arrête de façon précoce. Donc, voilà. Alors, je vais revenir, donc, pertes exceptionnelles. Donc, j'enlève. Voilà. J'enlève. Je mets 0 et 0. OK. Donc, je reviens à un état normal. Voilà. Donc, là, je vais prendre un projet qui est carrément hyper, 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 hyper viable. C'est-à-dire qu'un projet de rentier, vous voyez ici, la personne, carrément, elle dépense moins que ce qu'elle a. Elle ne fait que monter. Elle arrive jusqu'à 100 ans, à 2 millions d'euros. Donc, suivant les valeurs que j'ai mis ici, qui ne sont pas des valeurs extraordinaires. J'ai juste mis 250 000 euros d'investissement à un rendement net de 7%. C'est vraiment du classique. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. J'ai mis une inflation à 3%. Épargne de précaution, 100 000. Donc, il n'y a vraiment rien. Ah, j'ai mis 40. Nombre d'années de travail, j'ai mis en seulement 12 ans de travail. Donc, la personne est rentie à partir de 50. Donc, je n'ai pas mis des valeurs extraordinaires. OK ? Maintenant, les pertes. Alors, on y va. Pertes, on va commencer par une petite perte de 100 000. À l'âge, allez, on va mettre 60 ans. Et on va regarder l'impact. On voit déjà que la courbe, elle ne part plus en exponentielle du tout là. Là, on sent que... Alors, c'est quand même très viable. Voilà. Mais on finit quand même à 1 million d'euros. Donc, c'est tranquille. Par contre, allez, on va mettre 200 000. Et on va mettre à un âge de 50 ans. Il faudra aller regarder les statistiques de divorce. J'aurais dû faire ça avant de faire la vidéo. Et là, c'est fini. Ne serait-ce qu'une perte de 200 000 euros à 50 ans, alors que le projet, il finissait à 3 millions d'euros s'il n'y avait pas eu cette perte. Là, il finit dans le rouge. Il finissait à 0 à 97 ans. Ça, vous voyez, rien que pour cet exemple, je suis content d'avoir fait cet outil. Parce que ça montre, en fait, que dans ces projets d'indépendance financière, il faut voir large. Il faut voir quand même assez large. Et on peut mesurer ici combien notre projet est robuste, combien il est résilient, combien il peut absorber de choc, en fait. Et on voit qu'un projet comme celui-ci, il n'absorbe pas grand-chose. Enfin, il n'absorbe pas grand-chose. Il est un choc, ne serait-ce que de 200 000 euros à 50 ans. Alors, vous voyez, si je mets le choc un peu plus tard, je mets le choc à 70 ampères de 200 000 euros, ça va être beaucoup moins impactant, normalement. Voilà. Très, très peu impactant. Parce que, pareil, toutes ces histoires d'effet temps. Donc, voilà. Donc, voilà les amis. Écoutez, allez jouer un petit peu avec l'outil. Si vous voyez des évolutions, envoyez-moi par message, par ce que vous voulez, Telegram, e-mail, etc. Vous retrouverez tous mes contacts ici, sur le site objectif-renta.com. Je mettrai le lien, évidemment, en description pour aller utiliser l'outil. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.